Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour la première émission de MicroCité de l'année. Une nouvelle saison avec une nouvelle équipe aux manettes pour votre rendez-vous d'actualité du vendredi après-midi. Il est 16h30 sur Radio Campus Grenoble. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure. Est-ce que manger végétarien c'est l'avenir des repas scolaires ? En tout cas à Grenoble c'est déjà le cas. On en parle tout à l'heure avec Adam Benhamouda et son invité. Il a percé le secret des hiéroglyphes il y a 200 ans. Champollion est à l'honneur dans plusieurs expositions à Grenoble pour célébrer sa découverte. Adrien Michaud nous racontera la vie de l'égyptologue en fin d'émission. C'est le programme qui nous attend. MicroCité fait sa rentrée sur le 90.8. On est ensemble jusqu'à 17h. Avant tout on fait un point sur l'information avec vous. Margot Bongrand, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Les professionnels de la petite enfance se sont rassemblés dans une soixantaine de villes en France. Nous allons comprendre leurs réclamations dans ce journal. Après le prix Nobel de littérature décerné hier à la française Annie Ernaux, c'est le prix Nobel de la paix qui est tombé ce matin. Un prix hautement symbolique 7 mois après l'invasion russe en Ukraine. Que diriez-vous d'une semaine de 4 jours seulement ? Plusieurs voisins européens l'expérimentent. Où en est-on en France et quels en sont ces bienfaits ? On vous éclaire sur la question. File d'attente à la pompe. 15% des stations-services manquent de carburant à cause d'une grève qui dure pour les salariés de Total Énergie. Les syndicats réclament notamment une hausse des salaires. Le gouvernement français fait pression sur le géant du pétrole pour résoudre la crise. Les camions-citernes seront autorisés exceptionnellement à rouler dimanche pour limiter la pénurie. L'ordre des médecins préconise plus de coordination entre les professionnels de santé. Pour lutter contre les déserts médicaux, les généralistes se disent prêts à transférer certains actes à d'autres soignants comme les infirmiers. L'ordre des médecins coupe la chique au comité de liaison des professionnels de santé, qui devait rendre ses propositions pour l'accès aux soins dans les prochains jours. Il manque 6000 médecins généralistes en milieu rural. Le Covid en hausse dans l'hexagone. Presque 15 000 cas de plus que la semaine dernière ont été recensés par le bilan hebdomadaire. Les hospitalisations aussi augmentent, notamment chez les plus âgés. Depuis lundi, les plus fragiles peuvent de nouveau se faire vacciner. Les autorités n'excluent pas aussi un retour prochain du port du masque obligatoire dans les lieux publics. Le secteur de la petite enfance en grève. Hier après-midi, environ 200 professionnels des crèches se sont rassemblés à Grenoble. Ils réclament notamment le retrait d'un décret ministériel qui autorise les établissements à recruter du personnel non diplômé pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Les professionnels sont inquiets. Reportage de Léa Surmelie. Pancarte à la main, Laure rejoint ses collègues de travail. Pour l'éducatrice de jeunes enfants, il est absolument nécessaire de manifester aujourd'hui. Si on vous demande de faire trois ans de formation ou deux ans de formation pour les auxiliaires de pluriculture ou un an pour les CAP, il y a une raison. C'est parce qu'il y a des connaissances à acquérir. S'occuper des enfants des autres, ce n'est pas la même chose que s'occuper de ses propres enfants. Et ça, c'est nié complètement par les pouvoirs publics. Notre travail, il ne vaut rien. C'est ça que ça veut dire, cet arrêté. Pour Émilie, auxiliaire de pluriculture, il y a de danger. Cet arrêté entraîne une détérioration des conditions de travail du personnel et de l'accueil des enfants. On n'a pas le temps de former des personnes sur le terrain. Il faut qu'on soit opérationnel. On a déjà le minimum par groupe d'enfants. On est déjà le minimum d'adultes. Donc si en plus il faut rajouter du temps de formation et de coacher une collègue, l'encadrement des enfants ne sera plus 100% sécurisé en fait. Pour sa collègue Erika, ce décret n'est pas une priorité pour le secteur de la petite enfance. On devrait revoir les conditions d'encadrement, plus ça va et plus on a d'enfants pour une professionnelle ou un professionnel. Ouvrir plus de places pour la formation, je pense que ça donnerait plus envie à plus de monde de se former pour travailler en crèche plutôt que d'ouvrir la porte à tout le monde. En France, 10 000 postes sont vacants dans le secteur de la petite enfance. Le gouvernement va lancer une formation adaptée aux enjeux climatiques pour les fonctionnaires publics. Un plan inédit pour les administrations en vue de l'objectif de neutralité carbone pour 2050. Dans les prochains 18 mois, ce sont 25 000 cadres de l'administration qui vont être formés sur trois demi-journées. Une formation qui sera élargie par la suite aux fonctionnaires hospitaliers. Travailler quatre jours par semaine, c'est désormais possible en Belgique. La loi a été adoptée la semaine dernière. L'idée est expérimentée dans d'autres pays d'Europe. En France, le sujet est loin d'être sur la table, il y a razir bas. Certaines entreprises l'ont déjà mis en place, mais c'est loin d'être la norme. Moins de 3% des Français travaillent quatre jours par semaine, selon la direction des statistiques. Si c'est demandé par des syndicats comme la CGT, au niveau de l'exécutif, l'idée n'est pas envisagée. Quand elle était ministre de Travail, l'actuel chef du gouvernement, Elisabeth Borne, avait estimé que la décision dépendait des entreprises. Pourtant, la semaine à quatre jours attire, en Espagne et au Royaume-Uni, des entreprises l'expérimentent. C'est généralisé en Islande, par exemple, où des chercheurs ont montré que les salariés étaient plus optimistes et moins stressés. Le résultat se reflète sur les entreprises. Leur productivité ne change pas et elles deviennent même plus attractives. Yara Zirba. Un prix Nobel de la paix très symbolique dans le contexte de guerre en Ukraine. En fin de matinée, ce sont trois représentants des sociétés civiles qui ont été récompensés. L'ONG russe Memorial, le Centre pour les libertés civiles en Ukraine et le militant bélarus Alès Bilatsky. Ce prix leur est décerné pour leur engagement dans la lutte contre le crime de guerre et leur combat pour la liberté et la démocratie. Emmanuel Macron a salué un prix remis aux défenseurs des droits humains en Europe. La mort de l'Iranienne Massa Amini ne serait pas liée à son arrestation par la police des mœurs selon un rapport médical publié ce midi par la République islamiste. Le pouvoir pointe une maladie cérébrale de la jeune femme de 22 ans. C'est sa mort qui a déclenché de vives manifestations pour la liberté des femmes iraniennes. Une centaine de personnes ont perdu la vie dans les rues à cause de la répression des autorités. Dans moins d'un an, le mondial de rugby s'emparera des stades en France. Mais avant ça, un train sillonne actuellement plusieurs villes de l'Hexagone pour donner un avant-goût de la compétition. Mercredi et jeudi, ce train s'est arrêté à la gare de Grenoble. Les visiteurs sont plutôt enthousiastes. C'était juste incroyable. J'avais beaucoup aimé, il y avait tous les maillots avec les autographes en plus. Donc c'était vraiment bien. Le trophée, c'était incroyable ça. C'était intéressant parce que ça a retracé l'histoire du rugby avec des événements marquants des différentes coupes du monde. J'ai bien aimé la coupe, les maillots. Ça me dit qu'il faut continuer pour après devenir des joueurs professionnels comme eux. Alors il y avait la réalité virtuelle. Et en gros, on se retrouvait au milieu du stade. Il y avait la marseillaise. Je ne suis pas beaucoup le rugby, mais c'est vrai que de le voir ici à Grenoble, c'était intéressant. Ça permet de découvrir un peu plus le sport et de un peu plus le médiatiser parce que c'est important aussi de le suivre. Cette nuit, c'est la coupe du monde féminine de rugby qui débute en Nouvelle-Zélande. Les Bleus affronteront l'Afrique du Sud pour leur entrée en lise dans la compétition. Objectif, franchir un nouveau palier. L'équipe de France a terminé troisième des deux dernières éditions. Il a marqué l'histoire du football en France. Franck Ribéry va prendre sa retraite à presque 40 ans. L'ancien joueur du Bayern Munich et de l'Olympique de Marseille est contraint de raccrocher les crampons, embêté par des douleurs aux genoux. Le vice-champion du monde au 81 sélection en équipe de France va probablement intégrer le staff en Italie. De la Salernitana, club avec lequel il a joué ses dernières minutes en août. Et enfin, en Ligue 1, Lyon reçoit Toulouse ce soir. Après quatre défaites de rang, les Lyonnais auront à cœur de se relancer contre le promu Toulousain. Coup d'envoi, 21h. Merci Margot. On vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres. Il est 16h38 sur Campus Grenoble. Micro-Cité, ça continue. Merci Margot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Vous avez sûrement reconnu les pionniers de la French Touch, c'était les Daft Punk avec Face2Face. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble, il est 16h41. Le dossier de la semaine. Merci d'être avec nous. Je vous donne la parole d'ici quelques secondes, mais avant cela, je me tourne vers vous, Juliette Murie. Comment ça se passe dans les cantines grenobloises ? Par défaut, aujourd'hui, on mange végétarien dans les écoles maternelles et primaires de Grenoble. Une proposition adoptée par le conseil municipal, on peut toujours manger de la viande ou du poisson, mais il faut le préciser. La logique est donc inversé. Vous êtes conseiller, vous êtes conseillère municipale déléguée à la restauration de la ville de Grenoble, je vais tout d'abord vous poser une question très simple. Pourquoi avoir fait de ce menu végétarien le menu standard pour les écoliers ? Parce que pour nous, ça nous semblait indispensable, incontournable. On a tous passé un été catastrophique. On a vu aussi ce qui se passe à travers le monde lié au dérèglement climatique. On sait que l'élevage intensif génère plus de 14,5% de gaz à effet de serre et qu'on a le devoir, il me semble, de contribuer au mieux-être de la planète, au mieux-être de ses habitants, les enfants. Moi, j'ai la charge de la restauration scolaire à Grenoble et on a la charge collectivement de faire en sorte à ce que les enfants soient éduqués au niveau du goût, leur faire découvrir d'autres mets. Et c'est en partie pour ça qu'on a mis en place. Alors, il y a la question sociale dont je viens de vous parler, mais aussi les questions écologiques, avec en effet la question de santé de la planète, du convive et de tout ce qui est en amont en termes de structuration de filière. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais est-ce que le fait d'avoir une municipalité écolo, ça induit d'avoir des menus végétariens ? Autrement dit, est-ce que cette mesure est politique, disons-le ? Alors, je pense que manger est politique, la nourriture est politique. Et je pense aussi que quand on achète un article, on achète le monde qui va avec. Donc oui, c'est politique, effectivement. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'on n'a pas attendu la loi Egalim pour l'introduction d'un premier repas végétarien en 2019 et qu'on l'avait fait bien avant. En 2017, on a sorti notre premier repas végétarien. Et pour ce faire, pour qu'il soit équilibré, on a aussi formé nos agents à la cuisine alternative. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, Salima Djidel Bruna, tel que l'a dit Juliette Muri tout à l'heure, 94% des parents ont fait le choix d'un menu classique avec de la viande pour leurs enfants. On est allé leur demander ce qu'ils pensaient de cette mesure. On va écouter ça tout de suite. Certaines personnes n'ont pas la possibilité de manger de la viande. Et c'est peut-être le seul endroit à l'école où on peut le faire. Ils ont besoin de viande, les enfants pour grandir, ils en ont besoin pour le cerveau, ils en ont besoin pour beaucoup de choses. Après, chacun fait comme il veut. Pour moi, c'est trop, en fait. Ma fille n'est pas du tout végétarienne. Je trouve ça un petit peu dommage, justement, au niveau de l'alimentation, qui n'est pas à l'apport de protéines. Je pense que c'est un choix politique, plus que du quotidien. Je pense que c'est une très bonne idée. Et moi, je milite pour qu'il y ait des menus végétariens dans toutes les restaurations collectives, en entreprise et à l'école et partout. Donc, il faut que les élèves aient le choix et qu'ils puissent prendre le pli de manger végétarien s'ils le souhaitent. Vous avez plein d'enfants de milieux différents. Si on s'adapte tout le temps en permanence pour plein de raisons différentes, c'est trop compliqué. Alors, Salim Adjidel Bruna, c'est effectivement trop compliqué de s'adapter à tout le monde ? Non, ce n'est pas compliqué. Pour moi, ce n'est pas compliqué. Et j'entends ce que les gens viennent dire. Mais on a aussi les deux parties, à la fois le contradictoire et les gens qui adhèrent totalement à la démarche. Tout à l'heure, vous avez annoncé un chiffre en disant que 94% des personnes avaient choisi un menu carnet. C'est faux, en réalité. Moi, j'aurais tendance à dire que 50% des gens ont choisi un repas sans viande. Vous voyez, les chiffres, à un moment, on leur fait tout dire. On a 41% de parents qui ont choisi le menu bleu pour leur enfant, 7% qui ont choisi le menu vert. Et on n'a que 52% des parents qui continuent à choisir le menu carnet. On a tout de même 94% des parents qui n'ont pas choisi ce fameux menu classique. Alors, encore une fois, c'est une question de chiffres, c'est une guerre des chiffres. Et moi, je vous dis que 52% de parents ont choisi un repas carnet, un menu rouge. Donc, vous voyez, les chiffres, je ne considère pas. Alors, le poisson, pour moi, ce n'est pas de la viande. On est dans de la protéine animale, mais on sort du spectre de la viande. Je veux dire, un élevage de poisson, il ne va pas contribuer au 14% de gaz à effet de serre. Après, c'est une question de chiffres et on fait dire aux chiffres tout ce qu'on veut leur faire dire. Bien entendu, mais d'une manière générale, je pense que votre objectif aussi est de faire adhérer les parents et les enfants à ce menu végétarien, particulièrement à ce menu vert. Est-ce que vous avez des méthodes pour inciter les parents ? Est-ce que vous avez des, je ne sais pas, à l'avenir, des programmes de communication ? Oui, vous avez raison. L'enjeu, il est d'aller au-delà des 7% de menus verts choisis par les parents. Moi, je pense que pour une première édition, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal compte tenu, si on compte le fait qu'on a 2,2% de la population française qui est végétarienne. Aujourd'hui, à Grenoble, on a 7% des familles qui choisissent le menu végétarien. C'est trois fois plus important que la moyenne nationale. Je trouve ça déjà assez exceptionnel. Après, vous avez raison, c'est une première et ça demande du temps. Tout à l'heure, je vous parlais de l'éducation au goût des enfants. Si la force publique n'investit pas ces champs-là, alors le gamin, il continuera à manger comme il mange à la maison. Moi, j'ai eu à rencontrer différents parents qui me disaient, en fait, c'est juste magique, puisque aujourd'hui, quand je vais faire les courses, c'est mon enfant qui me dit, maman, tiens, on va manger ça, je l'ai goûté à la cantine, c'est super bon. L'enfant est prescripteur dans cette affaire. Et oui, on a des programmes, encore une fois, d'éducation au goût. On a des équipes qui sont mobilisées parce qu'elles sont formées et qui vont accompagner les enfants à déguster et à manger autrement. En attendant que ce menu vert fasse l'unanimité, on est allé demander à Juliette Bonnefoy, une nutritionniste grenobloise, quels étaient les besoins nutritionnels d'un enfant de maternelle ou de primaire ? Je pense que c'est important pour les enfants qui goûtent à un peu de tout, qui comprennent que les protéines, on peut en trouver aussi bien dans les protéines animales que dans tout ce qui est produit végétal aussi. Après, je trouve que ce qui est important, c'est, par exemple, 100 grammes de viande, ça apporte tant de protéines. Donc, il faut que, d'équivalent en protéines végétales, ça leur apporte quand même tant de protéines. On fera attention qu'il y ait au moins 10 à 20 % de protéines dans la ration. Au niveau des lipides, tout ce qui est matière grasse, 35 à 40 % de la ration. Et au niveau des glucides, 45 à 54 %. Salima Djidel Bruna, Juliette Bonnefoy soulève une question assez importante quand on parle de régime végétarien, pardon, celui de l'apport en protéines. Comment est-ce que vous faites pour être sûre d'avoir les bonnes équivalences en protéines végétales par rapport à ce que pourrait apporter la viande ? Alors, vous savez, à Grenoble, on a une cuite centrale, c'est un bel équipement. Et on a deux diététiciennes qui se chargent de veiller à ce que les enfants aient tous les apports nécessaires pour bien grandir. Pour compléter ce que disait l'interlocutrice précédemment, moi, je regarde juste les chiffres de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui dit très clairement que pour un enfant de 3 ans, l'enfant de 3 ans a besoin de 4,8 grammes de protéines. Or, on leur en sert aujourd'hui 20 grammes. C'est presque 4 fois plus. Et ainsi de suite sur les 6 ans et sur les 11 ans. Donc, l'ANSES nous dit que les besoins protéiniques sont beaucoup moins moindres que ce qu'on sert habituellement dans les cantines scolaires. Vous servez quoi, par exemple, comme plat ? On sert tout type de plat. En végétarien, on a du filisine carnée, on fait des couscous, il y a des falafels, il y a des galettes, il y a tous les mets végétariens que l'on peut trouver ici et là. Puis, il y a des assemblages aussi, à la fois de légumineuses et de céréales qui vont, à eux seuls, apporter l'équivalent de protéines nécessaires. Vous travaillez avec des nutritionnistes pour établir ces menus ? Absolument, deux. Deux nutritionnistes, donc il y en a une, un, enfin c'est une idée comme ça, il y en a un qui est spécialisé dans le végétarien ? On a deux diététiciennes, une qui va s'occuper de l'animation, mais c'est assez nouveau parce qu'on vient d'embaucher une deuxième diététicienne, une qui va s'occuper exclusivement des menus et qui va veiller absolument à l'apport nutritionnel du repas. Et l'autre diététicienne qui va, elle, plutôt prendre en charge le côté animation, aller vers, aller vers les enfants, aller vers les agents, aller vers les parents. D'accord. Je vais vous poser une dernière question, du coup, pour conclure ce dossier, Salima Djidel Bruna. L'objectif est-il de faire des enfants d'aujourd'hui les adultes plus responsables de demain ? Oui, je crois qu'on peut dire les choses comme ça. L'objectif, c'est celui-ci. L'objectif, c'est aussi de leur laisser une planète moins dégueulasse que celle dans laquelle on évolue nous aujourd'hui. Et si la force publique peut contribuer à ça, j'invite tous les maires à passer à la vitesse supérieure. D'ailleurs, vous avez l'impression d'être un exemple. On voit que certaines villes ont décidé aussi de renforcer l'expérience de la loi Egalim. Je rappelle que cette loi qui a été promulguée en 2019 prévoit un menu végétarien par semaine dans toutes les écoles primaires et maternelles de France. Non, pas seulement. Dans toute la restauration scolaire. Lécée et collège. Autant pour moi. Vous faites bien de me reprendre. Est-ce que vous avez l'impression d'être un exemple quand vous voyez que des municipalités comme Lille, qui est passée à deux menus végétarins par semaine, ou Paris, qui a fait la même chose, suivent un petit peu votre trace ? L'idée, ce n'est pas de sortir les biscottos et de se dire on est les meilleurs. L'idée, c'est juste d'essaimer des expériences. Alors, il y a plein de choses qui se passent sur les différents territoires. Et c'est tant mieux si chacun peut s'en inspirer. Moi, je m'inspire de l'expérience de Montsartou, par exemple. Je m'inspire de l'expérience d'autres villes. Et inversement. Et c'est ça qui est chouette, en fait. L'idée, c'est vraiment d'essaimer. Alors, oui, je... Vous êtes plutôt fière aussi, quand même, de ce qui est pour l'instant. Alors, oui. Et puis, il y a un truc... Juste, je prends deux minutes pour dire un truc qui est important. Parce que dans toutes les questions que vous nous avez posées, il y a à la fois la question... Je pense à ma collègue Sandra Krièf. Il y a à la fois la question de la planète. On en a parlé. On n'a pas parlé de la question du bien-être animal. Et dans ce que j'entendais tout à l'heure, en disant que les enfants avaient besoin de viande pour grandir. Eh bien, nous, on propose moins de viande, mais on propose de la viande de meilleure qualité. Merci, Salima Djidel-Bruna. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale déléguée à la restauration de la ville de Grenoble. Et l'interview est à réécouter en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Micro-Cité, ça continue. Micro-Cité sur Campus Grenoble, 90.8. Si je vous dis Champollion, le nom vous évoque certainement quelque chose. Cette semaine, on célèbre les 200 ans de sa plus grande découverte, le déchiffrement des hiéroglyphes. Mais doit-on résumer l'égyptologue à cette seule prouesse ? Et qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Adrien Michaud revient sur l'avis de Champollion. Devant le lycée Champollion de Grenoble, on pourrait s'attendre à ce que les élèves connaissent l'histoire de l'illustre égyptologue. Surtout à l'occasion de ce bicentenaire. Mais en réalité... Champollion, du coup, les hiéroglyphes, donc historiens. Bah ouais, et c'est un lycée aussi, c'est tout. Il y a un collège. Ouais ouais, et il a déchiffré la pierre de Rosette, je crois. Champollion, oui, je savais que c'était une personne qui avait découvert les hiéroglyphes, mais autrement, j'en savais pas plus sur ça. On en sait donc assez peu sur celui qui a révolutionné notre compréhension de l'Egypte ancienne. Pourtant, c'était une personnalité scientifique éminente et une figure grenobloise. Un musée le célèbre même à vif, dans l'agglomération. Caroline Dugand en est sa conservatrice. Oui, c'est une petite chambre modeste. Jean-François Champollion séjournait lorsqu'il venait voir son frère à vif, dans laquelle ont été conservés son lit. Et puis des traces de son passage, puisqu'en fait, sur la poutre, il a dessiné des cartouches hiéroglyphiques avant 1822, donc avant le moment de sa démonstration. Et donc, c'est dans la bibliothèque de son frère à Grenoble que le petit Jean-François aurait développé cette passion pour l'Antiquité. Jean-François Champollion possédait donc d'énormes facilités en langue. Il en parlait, par exemple, plus de 30. En fait, à 10 ans, il étudiait déjà le latin, le grec et l'hébreu. Donc c'est comme ça que la passion est née. Puis il s'est attelé à l'arabe, à l'araméen, au syriac. C'est-à-dire qu'il avait ce génie des langues absolument incroyable qui lui a permis de faire des connexions, des comparaisons que d'autres n'arrivaient pas à faire. C'est grâce à la maîtrise du copte. Et puis, en travaillant sur des documents importants, bilingues, notamment la fameuse pierre de Rosette, qu'il a réussi à vraiment trouver la clé du système hiéroglyphique. Elle est si importante que ça, cette découverte ? C'est une découverte fondamentale parce que pendant des siècles, pendant près de 15 siècles, on ne pouvait plus lire cette écriture. Donc plusieurs savants s'étaient attelés à cette tâche, mais sans jamais y parvenir complètement. Et c'est Jean-François Champollion qui a été le premier à comprendre vraiment la logique de cette écriture. Champollion décrypte les hiéroglyphes à 31 ans. Et jusqu'à sa mort, 10 ans plus tard, il n'a eu de cesse de travailler sur la civilisation égyptienne, Caroline Dugand. Il va mettre plus de 10 ans à parfaire sa théorie, à l'aboutir. Il va étudier toutes les antiquités égyptiennes qui se présentaient à lui. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on considère qu'il est le père de l'égyptologie, c'est-à-dire le fondateur de cette nouvelle discipline, cette science qui étudie l'Égypte ancienne. Une telle révolution dans la recherche moderne qui lui ouvrira en 1826 les portes du musée du Louvre. Il en deviendra le premier chargé des collections des antiquités égyptiennes. Et pour célébrer ce bicentenaire, Champollion est à l'honneur dans de nombreuses expositions à Grenoble, aux archives départementales de l'ISER et à la bibliothèque municipale notamment. Merci Adrien Michaud pour ce reportage. Il est 16h57, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec vous, Margot Bongrand. Le prix Nobel de la paix a été décerné aujourd'hui à trois représentants des sociétés civiles ukrainiennes, russes et bélarusses. Ils sont récompensés pour avoir défendu les droits humains en Europe. La pompe à essence a sec à cause d'une grève des salariés de Total. 15% des stations-services ne fournissent plus de carburant. Le gouvernement tente de faire pression pour écourter cette pénurie. Le Covid repart à la hausse en France. Plus 15 000 cas par rapport à la semaine dernière. La question du port du masque obligatoire est revenue sur la table des décideurs. Et enfin, coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de rugby en Nouvelle-Zélande cette nuit. L'équipe de France affronte l'Afrique du Sud en match d'ouverture. Elle vise un premier titre mondial. C'est la fin de MicroCité. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, toujours sur les ondes de Radio Campus Grenoble. Salut ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501